...veux sauver son honneur. Il intente une poursuite de 350 000 $ contre un salon de coiffure du boulevard Saint-Laurent. Le salon a utilisé sa photo pour une publicité. On a aussi utilisé, dans ce même salon, la photo d'un ex-chanteur, Stéphane, vous vous en souvenez. Mais il est devenu directeur de police à Laval et lui ne la trouve pas drôle non plus. Il est en giroir. Ne laisse pas passer... Cette publicité, c'est ce que Patrick Normand s'est dit en apprenant qu'un salon de coiffure utilisait son image sans lui demander la permission et en profitait même pour le ridiculiser. Je ne trouve pas que j'ai un problème de l'autre, moi. Vous, qu'en pensez-vous? Le chanteur a obtenu une injonction pour faire cesser la publicité. Il réclame 350 000 $ au propriétaire du salon. À combien on peut évaluer l'honneur d'une personne? Parce qu'on a tous droit à notre honneur. Il faut aussi qu'on arrête d'exploiter. Il y a beaucoup d'artistes qui se font exploiter comme ça à leur insu. Le salon a aussi utilisé la photo de Stéphane, un chanteur populaire des années 60. Or, Stéphane est aujourd'hui un des directeurs de la police de Laval et il ne la trouve pas drôle. Il craint que cette publicité soit déjà dans plusieurs de ses autopatrouilles. Quand tu iras, c'est l'un de l'autre... Le grand succès de Stéphane dans les années 60 pourrait aujourd'hui s'appeler pour les propriétaires du salon quand il ira cette mise en demeure. Il songe lui aussi à les poursuivre. Quant aux propriétaires du salon, ils ont trouvé moins drôle d'être en vedette à leur tour, malgré eux. On tient à s'excuser, c'est tout. C'est vraiment tout. En fait, on trouve ça regrettable. Mais quelle était l'idée de passer une photo d'un chanteur populaire? Je te dirais que c'est vraiment par mégarde, d'insouciance au niveau de l'information, d'utiliser la photo de quelqu'un. L'affaire se poursuivra en cours et s'il n'en tient qu'à Patrick Normand, ils devront payer pour leur toupet. Gaëtan Giroir, TVA, Montréal.